Eh bien, en réalité, je suis aussi entrepreneur. Envoyez-moi votre projet, je le lirai. Je suis preuve de français. Quelques cours de syntaxe, ça serait pas du luxe. Vous avez passé l'âge du soutien scolaire, non ? On m'a mis un petit peu en garde contre lui. Je vais me faire mon avis toute seule, comme le grand mot. Tu préférais pas qu'on aille voir un lâchement ? Vous êtes placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort de Maria Ferrand. J'étais avec elle quand ils sont venus me chercher. Qu'est-ce qu'ils lui veulent ? D'après ce que je comprends du dossier, tout ça commence par une rivalité professionnelle. Quand elle a eu la promotion, j'étais furieuse. C'est vrai, mais jamais je l'aurais tué. Je sais que vous n'allez pas accepter que le meurtrier s'en sorte. Continuez l'enquête. Je me suis souvenue quelque chose à propos de Maria. Elle a dit « j'ai griffé le tigre ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, t'es déjà là ? Ne me dis pas que t'as passé la nuit ici. Il y a un élément nouveau dans l'affaire Maria Ferrand. Vas-y. La fille du patron a vu l'accident en rêve. Et dans son rêve, Maria Ferrand lui parlait d'un tigre. Un tigre qu'elle aurait griffé. C'est ça ton élément nouveau ? Excuse-moi, mais c'est un rêve, ça ne veut rien dire du tout. Sauf que dans sa déposition, Sabine Becker avait déjà mentionné que Maria Ferrand lui avait dit quelques mots. Elle n'arrivait pas sans souvenir. Mais maintenant, elle est à peu près sûre que c'était ça. D'accord, mais admettons que Maria Ferrand lui ait vraiment parlé d'un tigre. Elle était à moitié inconsciente, c'était du délire probablement. Je ne sais pas, peut-être, mais peut-être pas. Elle était encore sous le choc. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ce tigre a forcément un lien avec le meurtrier. Ou la meurtrière. Il t'a trouvé un lien avec Héloïse Firmeau ? Non, j'ai passé la nuit à chercher, j'ai rien trouvé. C'est embêtant, parce qu'elle a quand même été mise en examen pour cet assassinat. Eh bien justement, je crois de moins en moins à sa culpabilité. Je trouve bizarre qu'elle ne soit pas passée aux aveux. C'est pour ça que je continue à chercher, au cas où ce tigre nous mette sur la piste de quelqu'un d'autre. Et en plus, je suis certain d'avoir vu quelque chose en lien avec un tigre dans l'ordinateur de Ferrand. Mais je n'arrive pas à retrouver où, ça me rend dingue. T'as couru à quelle heure ? Je cours à 9h. Faut que je me dépêche d'ailleurs si j'ai pas envie d'arriver en retard. Ils ont quel âge, tes élèves ? Ben, ça dépend. Cette année, j'ai surtout des secondes et des terminales. Pourquoi ? Les garçons doivent tous être amoureux de toi, non ? Attends, moi à leur âge, j'ai vu une preuve comme toi. Ça m'aurait rendu complètement dingue. Ouais, pfff. Ok, message reçu, je te laisse te préparer tranquille. C'était bien, non ? Ouais, c'était super. Bon, et bien bientôt peut-être ? Peut-être. Hé, attends. J'ai passé une nuit très très agréable. Mais... Ah, je me doutais qu'il y ait fermé. Je sais pas trop où j'en suis dans ma vie sentimentale en ce moment. Je suis pas certaine d'avoir envie de m'engager. Qui parle de s'engager ? Je disais ça au cas où. Non, je te demande rien. C'est vrai ? Hum hum. Vivre au jour le jour, profiter de l'instant présent. Ça me va très bien. Alors on est sur la même longueur d'onde. J'en doutais pas un seul instant. Attends. Tu fais quoi cet après-midi ? Comment ça va, Enzo ? C'est arrangé, là, avec Billy ? Non, pas du tout. Ah, merde. Mais je pense que ça va pas s'arranger, en fait. Ouais, mais après ce qui est arrivé à sa mère, c'est normal. Il va lui falloir un peu de temps. Ouais, je sais. Et sinon, avec ton oncle Jonathan et ton père, ça se passe comment ? Bah, pas super, comme d'hab. Papa se méfie toujours de lui. Du coup, dès qu'il le voit, c'est tendu. Ça, c'est normal. C'est pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est clair. Mais le truc, c'est qu'il est grave cool avec Kira et moi. Du coup, bah, c'est bizarre. Ça te dirait de venir boire un verre avec moi, tout à l'heure, après les cours ? T'as pas envie de rentrer chez toi, toi. T'as tout compris. L'ambiance avec Henrik, en ce moment, est super plombée. Aïe. Écoute, ça aurait été avec plaisir, mais ce soir, je peux pas, j'ai un rendez-vous avec Jonathan. Jonathan ? Ben oui, Jonathan. La sérieur des sauvages. Attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Non. Si. Et vous avez... Oui. On devait aller au théâtre hier soir et... Bon, voilà. Et vous n'êtes pas allé au théâtre ? Ah non, on n'a pas été au théâtre. Bah non, non, non. Non, mais j'avais bien remarqué qu'il avait flashé sur toi. Mais je pensais que ça prendrait un peu plus de temps. Écoute, la vie est courte. Il me plaît beaucoup, légèrement. Et je sais pas, on passe du bon temps ensemble sans se prendre la tête. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je suis contente pour toi. Et si tu t'éclates avec ce Jonathan, t'aurais bien tort de t'en priver. Eh ben, c'est exactement ce que je me dis. Prendre du bon temps sans se prendre la tête. Le rêve. J'arrive pas à m'y faire. Je pensais que Maria a pu être assassinée à cause d'une pauvre histoire de jalousie professionnelle. Je trouve ça tellement triste. Tu la connaissais, cette Éloïse Firmont ? Vaguement. Je la trouvais plutôt sympa. Enfin, jamais j'aurais pu imaginer que... J'ai l'impression de vivre dans un mauvais roman. Sinon, au boulot, ça va. Je veux dire, t'arrives à bosser quand même. Enfin, ça peut changer les idées de se nouiller dans le travail. Tu sais. C'est pas mon cas. Même au club, je pense qu'à ça. Mais bon, moi, c'est pas grave. Ça va aller. Ce qui me préoccupe, c'est Billy. Elle a plus envie d'aller au lycée. Elle a plus envie de rien, d'ailleurs. Elle est sous le choc, c'est normal. Faut lui laisser du temps. Il finira par faire son deuil. J'espère. Enfin, je te dis pas qu'elle s'en remettra. Je sais pas si on se remet de ce genre de choses. Mais en tout cas, elle apprendra à vivre avec. Pas vivement que cette enquête se termine. J'en peux plus, là, de la police, avec mes interrogatoires. J'ai envie de passer à autre chose. Et en parlant de ça, enfin, en parlant de nous, comment tu vois les choses ? Je peux pas te dire. Je suis désolé. Tout est tellement compliqué, là, dans ma tête. Je sais plus du tout où j'en suis. Oui, je comprends. Bonjour, Victor. Bonjour, Elisabeth. Eh ben, je vais prendre un petit thé, comme d'habitude. Eh bien, je vous le fais tout de suite. Dites-moi, votre nouveau serveur n'est pas là ? Jonathan ? Oui ? Il doit pas être bien loin, vous voulez que j'appelle ? Ah ben, si ça vous en vient pas, disons. Jonathan ? Ouais, patron. Bien voir. Il y a quelqu'un pour toi. Ah, Elisabeth. Bonjour. Vous allez bien ? Ben, ça va très bien, je vous remercie. Je suis passée vous voir pour votre ressourcerie. Vous avez eu le temps d'y jeter un oeil ? Ah, c'est super gentil. Non seulement j'ai jeté un oeil, mais je l'ai lu très attentivement. Très beau projet, j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, c'est pas du tout pour moi. Je suis désolée, ne le prenez pas mal, mais j'ai pour habitude de monter des projets de plus grande envergure. Alors, cela dit, je peux vous aider maintenant. Si vous avez besoin de quelques conseils, n'hésitez pas. Avec plaisir. Alors, d'abord, vous ne pouvez pas vous engager tout seul. Il vous faut absolument un associé et une mise de départ. Je suis d'accord. Alors, néanmoins, il y a tout de même un petit problème. Je vais être très franche avec vous. Vu votre passé, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais j'ai confiance. Je suis sûr que je peux y arriver. Bon. Alors, si j'étais vous, je resterais salariée encore quelques années. Le temps que votre interdiction de gérer une entreprise soit tombée. Et puis, le moment venu, si vous avez toujours l'intention de monter cette ressourcerie, je verrai ce que je peux faire. Vous venez de me dire que c'est trop petit pour vous ? Oui, là, pour investir, je n'ai absolument pas changé d'avis, mais je peux vous aider d'une autre manière. Je peux vous mettre en relation avec des entreprises qui ont du matériel à recycler, par exemple. Je suis désolée, je vois que je vous ai déçus. Non, 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 je comprends, je comprends. Et vraiment, merci d'avoir pris le temps d'étudier ce projet. Mais vous n'avez pas réussi à me décourager, j'ai quand même essayé de le monter dès maintenant. Eh bien, c'est très bien. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Très sincèrement. Et vous me tenez au courant, hein ? Oui, oui, sans faute. Salut, lieutenant. Salut, bon ? Ça va ? Qu'est-ce que tu fais là ? Rien qui te concerne, j'ai un rendez-vous avec Baker pour une autre fin. Ok. Tu m'as dit que Maria Ferrand s'était bouclée. Ça doit te faire un grand vide. Ça t'occupait beaucoup, cette histoire ? Bah, ça m'occupe toujours, figure-toi. En fait, une de ses collègues a été mise en examen. Mais on n'a pas de preuves irréfutables de sa culpabilité. Et pas d'aveu. Ce qui fait que je peux pas m'empêcher d'avoir un doute. Ah, elle te connaissante, je comprends que ça te travaille. Et en plus, j'ai des éléments nouveaux qui me troublent un peu. Et quels ? Je préfère pas en parler tant que je suis pas sûr de mon coup. Sinon, ça te dit pas qu'on allait déjeuner tous les deux ? Histoire de te changer les idées, de parler d'autres choses ? Ça arrête avec plaisir, mais j'ai vraiment pas le temps. Tu sais, y'a pas que le travail dans la vie. Ouais, je sais, ouais. Ah bah, on dirait pas. Tu fais plus que bosser depuis que... Depuis que je suis seul. Oui. Écoute, j'aime pas quand tu t'isoles comme ça. Tu te noies dans le boulot. Ça m'inquiète. T'en fais pas pour moi. Tout va bien. Je sais que t'es déçu, mais si je peux me permettre... Quoi ? Elisabeth Bastide n'a pas tout à fait tort quand elle dit que t'as pas choisi la facilité. Te contenter, et dans un premier temps, d'un travail salarié, c'est quand même nettement plus facile que d'essayer de monter ton entreprise. Ce projet, c'est pas juste un travail pour moi. C'est une façon d'aider les autres en leur trouvant du boulot. J'ai tellement déconné dans ma vie, je sais que ça peut paraître con de le dire comme ça, mais c'est une façon de me racheter, tu vois ? C'est tout à ton honneur. Puis c'est aussi une façon de renvoyer l'ascenseur à ceux qui m'ont aidé, notamment mon pote Michel. C'est un mec super, on partageait une cellule, et franchement, je pense que j'aurais fait une dépression sur lui. C'est vraiment lui qui m'a aidé à tenir le coup. Là, il fait quoi, ton pote Michel ? Il a trouvé un travail ? Non, non, il est toujours en prison. Il pourrait bénéficier d'une libération anticipée, mais pour ça, il a besoin d'une promesse d'embauche. Et donc, ta ressourcerie, ça pourrait la lui fournir ? Exactement. Eh oui. Tu sais, c'est surtout pour lui que j'ai envie de monter ce projet dès maintenant. Pour qu'il sorte de toile rapidement. Bon, ben tu sais quoi ? En fait, t'as raison. Ne te décourage pas. Il faut simplement que tu saches que monter une boîte comme ça, c'est long, c'est compliqué, ça prend du temps. Et même si Elisabeth Bastide ne veut pas investir dans ton projet, ça veut pas dire qu'il va pas se faire. Parce que des investisseurs potentiels, il peut y en avoir d'autres. Ok. Beaucoup de courage. Salut, c'est moi. Salut mon chat. Ça va ? T'as passé une bonne journée ? Tranquille, et toi ? T'as pleuré ? Moi ? Non. T'as les yeux rouges ? Non, mais j'ai passé plusieurs heures devant mon ordinateur, ça doit être ça. T'es sûre ? Mais oui, ça va, t'inquiète pas. Tu sais, c'est pas la peine de me mentir. Genre, je vois bien que t'es mal. C'est à cause du père de Billy. Tu penses encore à lui ? Tu peux me le dire ? C'est vrai que j'aurais aimé que ça continue entre nous, mais bon, c'est un peu triste, mais... Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça ? T'es sûre que c'est vraiment fini ? Que ça peut pas repartir ? Si sa femme s'était remise de l'accident, on aurait peut-être eu une chance, mais... Mais là, ça rend les choses trop compliquées. C'est pareil pour moi avec Billy. Cette histoire, ça a tout cassé entre nous. On était partis pour être graves potes, mais elle avait même pu me parler. Déjà ? C'est pas l'ajout. Non. Salut ! Merde. Je te réveille ? Ouais, mais t'inquiète, pas grave. Je veux pas te faire chier, c'était juste pour prendre de tes nouvelles. Ah, et tu lis les cours d'hier aussi. Merci. C'est toujours pas la grande forme, on dirait. Tous les potes pensent à toi, en tout cas. Tu nous manques. J'ai tellement la rage, si tu savais. Surtout depuis que je sais pourquoi ma mère a été tuée, c'est tellement con. Ça me donne envie de tout foutre en l'air. Je comprends. Mais c'est pas en restant ici toute seule toute la journée que ça va s'arranger. Et si tu te sens pas prête à revenir au lycée, peut-être que tu peux au moins venir traîner avec nous après les cours. Ça te fera du bien. Quand ça ? Je sais pas, quand tu veux. Ouais, peut-être. Cool. Bon, on va réfléchir à un truc avec Antonin, et puis je passe te chercher demain après les cours. Bonsoir, Virgile. Salut, Florent. Kira, Virgile est là. Salut. Salut. T'es pas prête ? Parce que j'ai pris des places pour la séance de 20h, là. Ah bah si, je vais mettre mes chaussures, j'arrive. Ah bah ouais, speed. Ça se passe comment avec Jonathan au camping ? Bah, ça va. Je dis pas qu'il a commencé à faire des conneries, déjà. Non. Non, non, c'est juste que... C'est pas du genre à sauter sur tout ce qui bouge son frère, non ? Non, parce que ça fait deux jours qu'il est là, il est déjà sorti avec Ève. Mais non. Ève produit ma prof de français ? Je viens d'entendre ça avec elle, sérieusement. Putain, j'y crois pas. Ah mais si. Ah mais oui, mais c'est pour ça qu'il posait plein de questions l'autre jour. Il était déjà sur elle. Il perd pas de temps, quoi. Ouais. Eh bah nous non plus, parce qu'on va être à la bourre, là. Je la ramène vers 23, 23, 30, c'est qu'il s'est dit. Bisous. Allez. Salut. Bonsoir. Merci. Salut Dimitri. Je peux te parler une seconde ? Bonjour Adrien. Désolé de débarquer comme ça sans prévenir, je voulais te parler d'Héloïse. Un instant. J'arrive dans cinq minutes. Je t'écoute. Quand j'ai appris que c'était elle la coupable, j'ai été hyper surpris et même carrément sous le choc, j'arrivais pas à y croire. Je sais, ça a fait le même effet à tout le monde. Oui, mais moi je la connais depuis longtemps, Héloïse. Je la considérais comme une amie. Je l'imaginais pas du tout capable d'un truc pareil. Mais depuis, avec le temps, il y a des trucs qui me sont revenus. Comme quoi ? Je me suis souvenu d'un moment où Héloïse avait été particulièrement désagréable avec Maria. Et des collègues m'ont même rapporté qu'à plusieurs reprises, Héloïse avait carrément dit des horreurs sur elle. Des horreurs sur Maria ? Oui, sans compter les témoins qui ont assisté à la fameuse engueulade après la nomination de Maria à la tête de l'agence. Héloïse était folle furieuse et pareil, il l'avait jamais vue comme ça. Du coup, j'ai mieux compris les tensions qu'il y avait entre elles quelques jours avant l'incident. Sur le moment, je vois bien qu'il y avait un malaise, mais j'avais pas vraiment fait gaffe. Jamais j'aurais pu croire qu'Héloïse en arriverait là. Et donc tu penses qu'elle est vraiment coupable ? Ben, ça me fait du mal de l'admettre parce que je l'aimais vraiment bien, mais oui, pour moi c'est elle. Je suis désolé, si tu savais comme je m'en veux de ne pas avoir vu ce qui se passait. Non, il ne faut pas que tu t'en veuilles. Personne n'aurait pu prévoir une chose pareille. Merci d'être venu me parler. Salut. Salut. Allez, encore une déclaration de vol de voiture. Tout ce que j'aime. Dis, tu voudrais pas me filer un coup de main pour liquider la paperasse ? À deux, ça irait plus vite. Yann, tu bosses sur quoi là ? C'est pas vrai, t'es encore sur les photos de Maria Ferrand ? Désolé Élise, mais tant que j'aurais pas trouvé à quoi me fait penser cette histoire d'autique, je pourrais pas passer à autre chose. Mais ça fait 50 fois que tu les regardes, ces photos. Sérieux, tu les connais par cœur. Qu'est-ce que t'espères encore découvrir ? Je savais que je l'avais vu quelque part ! C'est pas elle de décider ce que je fais de mon corps, tu vois ? Mais qu'est-ce que t'en as à foutre ? Et puis tu verras là, quand tu seras en épanne en train de boire ta soupe à la paille. En fait, ça m'arrangerait que tu dormes chez elle ce soir. T'as envie de s'habiller Becker, c'est ça ? Les appartements vides dont on a la clé, c'est parfait pour des rendez-vous discrets. Par contre, il se rendra compte qu'il est suspect. Donc on va faire les choses dans l'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada